Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque mercredi, on va continuer sur le thème des vacances, de l'été, etc. Et cette fois-ci, on va se faire un petit pour changer un petit vrai ou faux sur le thème de l'été, pour savoir comment passer un été sans risque avec nos chiens. Soleil, chaleur, baignade, hydratation, ce qui est recommandé et ce qui est déconseillé. Nous allons tester nos connaissances en 10 questions-réponses. Vrai ! Bien qu'ils soient moins sensibles que nous aux coups de soleil, nos chiens peuvent être toutefois touchés s'ils restent trop longtemps exposés. Surtout ceux qui sont à poil ras, avec un pelage blanc ou encore comme les miens qui sont tout nus. Il existe d'ailleurs des crèmes solaires spéciales animaux de la marque Dermosent qui existent, n'hésitez pas à vous renseigner et à les utiliser. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour vous en procurer que ce soit sur Amazon, mais vous pouvez également en trouver chez votre vétérinaire. Faux ! Comme nous, les chiens transpirent, mais à leur manière. C'est par les coussinets situés sous les pattes qu'ils évacuent la transpiration. Il est d'ailleurs fréquent, en été, qu'ils laissent des traces de pattes humides sur le sol. De plus, ils régulent leur température corporelle, entre 38 et 39 degrés, en haletant fortement. Ils évacuent ainsi l'air chaud pour le remplacer par de l'air plus frais. Faux ! On pourrait penser que les chiens se débrouillent dans l'eau, mais c'est faux. Certains sont naturellement bons nageurs, comme le Labrador, le Terre-Neuve, le Golden ou encore le Caniche. D'autres, en revanche, ont une morphologie qui ne leur permet pas d'être à l'aise dans l'eau. Notamment les races brachycéphales, ceux qu'on la fasse plate, comme les carlins et les bulldogs, qui ont souvent du mal à respirer dans les forts. Alors ça, c'est encore une histoire de morphologie bien sélectionnée, merci les éleveurs qui font n'importe quoi. Mais c'est surtout le fait qu'ils ont très souvent la tête assez lourde et qu'ils ont tendance à faire piquer quand ils ne savent pas nager. Donc souvent, l'utilisation de déchets de sauvetage est très important. Mais c'est aussi le cas pour les races à pattes courtes, comme les teckels ou les corgis, qui doivent redoubler d'efforts pour se déplacer dans l'eau et qui se fatigueront très vite. Et puis les races frileuses, telles que le chihuahua ou encore le pincher qui ont un poil rat, vont vite attraper froid une fois sortis de l'eau. Alors là, ça dépend. Si vous pouvez laisser votre chien lécher votre fond de peau de glace, sachez que ce produit n'apporte pas d'effet nutritionnel pour lui. Car souvent riche en sucre, en graisse mais également en lactose, auquel ils sont très souvent intolérants. Mais il faut en revanche absolument bannir les glaces au chocolat. Comme beaucoup le savent, c'est un aliment qui reste toxique pour tous nos chiens. En revanche, et en fonction des chiens, et encore une fois je rappelle que moi je ne conseille vraiment pas ça, vous pouvez lui proposer des préparations rafraîchissantes et désaltérantes. Sous forme de gros glaçons dans la gamelle, mais alors là il faut vraiment mettre le gros glaçon pour être sûr qu'il ne le mange pas et qu'il ne l'avale pas. C'est pour ça que j'ai tendance à plus conseiller quand même les gamelles qui se congèlent, plutôt que de mettre du congelé dans la gamelle. Plus intéressant, des morceaux de pastèque ou de melon bien juteux. Alors attention au melon par contre qui est sucré. Certains vous conseilleront du yaourt avec des fruits mixés, mais je ne suis toujours pas partisane parce que yaourt égale lactose et les intolérances. Non. Mais bon, lui il devrait apprécier. Jusqu'à ce que ça ne se passe pas bien dans le bidou. Faux. Tous les chiens ne portent pas de lunettes de soleil en été ou en hiver lorsqu'ils vont à la montagne par exemple. En revanche, cet accessoire se révèle utile dans différentes situations. Notamment s'ils souffrent d'une maladie oculaire. S'ils sont exposés longtemps à une activité en plein air. Parachute par exemple. En plein soleil ou en balade prolongée sur la plage à cause de l'exposition trop forte au soleil par manque d'ombrage. Ou avec le risque qu'il y ait beaucoup de grains de sable en plein dans les yeux et sans tout petit chien. Ou encore si vous êtes du genre à l'emmener en balade en moto. Il existe toutes sortes de modèles conçus pour les chiens. Et on ne parle pas des petites lunettes rigolotes qu'il y a sur AliExpress. Privilégiez ceux qui sont avec un élastique et qui tiendront bien en place. Faux. En été, soyez particulièrement vigilants. En effet, même si la température de l'air reste supportable, jusqu'à 30-35 degrés, la température du sol peut rapidement atteindre les 50 degrés. L'asphalte peut vite devenir brûlant et provoquer des lésions sur les coussinets. La meilleure des astuces pour pouvoir mesurer la chaleur sur le bitume est de tout simplement poser le dos de votre main sur le bitume lui-même. Si vous-même, vous ne tenez pas plus de quelques secondes, alors ne laissez pas votre chien marcher sur cette surface. Attendez alors que la température soit bien plus supportable pour aller vous balader. Le mieux est de sortir tôt le matin et en soirée. Vrai. En effet, la température à l'intérieur de l'habitacle mal ventilé peut monter rapidement et être bien plus élevée que l'air extérieur. Le chien risque alors un coup de chaud fatal. Il est donc indispensable de le sortir avec vous ou encore de le laisser au frais à la maison. Faux. Même pour les chiens qui s'éclatent dans les vagues, il faut prendre quelques précautions. Veillez toujours à ce qu'ils ne boivent pas trop la tasse, car ils risquent alors une intoxication à l'eau de mer, avec pour conséquence une forte déshydratation, pouvant entraîner des complications. Vrai, mais sous surveillance et sans abus. Les glaçons sont un bon moyen pour hydrater et rafraîchir votre chien, à condition de les surveiller lorsqu'ils en consomment, afin de prévenir d'une les risques d'étouffement, notamment chez les gros chiens qui pourraient les gober tout entier. Pour ces derniers, l'astuce est de mettre de l'eau dans un grand bac récupérateur ou dans une bouteille en plastique, de le mettre au congélateur, et qu'une fois que vous récupérez le glaçon, il aura une dimension qui ne permettra pas à votre gros chien de l'avaler. Mais cela ne doit pas vous dispenser de lui apporter de l'eau fraîche régulièrement. Et n'oubliez pas non plus de la renouveler. Faux. En effet, le ventilateur peut s'avérer utile pour brasser l'air et le faire circuler dans toute la pièce. Mais attention, il ne faut pas l'orienter directement sur l'animal, au contact direct de ses yeux, au risque de provoquer des réactions type conjonctivite. Donc voilà pour ce petit vrai ou faux. Dites-moi combien de bonnes réponses vous aurez. En tout cas, j'espère que ce petit système de jeu vous aura plu et aura permis de donner quelques informations de manière assez ludique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !